bonjour bonsoir à tous les hommes de dieu serviteurs et servant de l'éternel soyez bénis merci pour d'être connecté avec l'émission l'aïe de l'église du pasteur salomon caningol seul comme provis comme annoncé aujourd'hui laissé nous a fait grâce nous allons parler et nous commençons une nouvelle session sur les royaumes dédiés vers nous c'est vraiment un titre que vous allez beaucoup aimer en principe c'est le message que j'aime beaucoup il n'y a pas de message dans la bible que j'aime comme ce message ici le royaume de dieu vers nous nous allons parler de cette session ci il y aura beaucoup de séances nous allons je pense bien nous allons prendre aux environs de quinze à vingt séances parlant sur ce grand thème le royaume de dieu vers nous un message merveilleux que vous allez découvrir beaucoup de choses et au fait la fois passée j'avais fait seulement une petite introduction sur le royaume de dieu alors il y avait un grand nombre de serviteurs de dieu qui m'ont appelé ils ont dit non pasteur et nous voulons que tu puisses en parler en détail ils ont vraiment aimé l'introduction c'était quelque chose de quinze minutes alors ils m'ont demandé que non que je puisse parler ça en détail c'est pourquoi je devrais prendre le temps de méditation et de préparation afin que je revienne avec la deuxième session après la télé de leadership nous allons en parler sur ces grands thèmes ici je vous en prie de ne pas rater ne fais qu'une séance parce que ce sont des messages qui sont inspirés des messages qui sont puissants des messages qui vont transformer changer votre vie et votre façon de concevoir ou encore de voir les choses alors aujourd'hui nous allons entamer la première séance est siré les royaumes de dieu vers nous les royaumes de dieu vers nous aujourd'hui nous allons parler sur la première séance et alors nous aurons à parler sur dix onze points essentiels que nous allons parler pendant en toutes les séances et il y aura onze points je vais commencer d'abord à énumérer le point que nous allons parler ensuite nous allons entamer en l'introduction dans le rome de dieu vers nous les premiers points nous allons parler sur l'introduction du rome de dieu le point a sera pourquoi parler sur le royaume point b sera nature du royaume alors le deuxième point sera la définition du royaume le troisième point sera les caractéristiques du royaume bien encore la caractéristique du royaume comment on peut considérer une nation ou bien un état comme état un royaume c'est le troisième point puisque là bas nous allons voir que non il faut avoir un roi il faut avoir un territoire il faut avoir une armée il faut avoir un gouvernement il faut avoir une population il faut avoir aussi une constitution et le quatrième point nous allons parler sur la différence entre le royaume et la république là encore il y a des choses vraiment très inspiré des bonnes choses que vous allez vraiment aimer la différence entre le rome et la république et le cinquième point la différence entre un roi et un président vraiment ça ce n'est pas ce que vous pensez mais il ya des grandes révélations il ya des grandes connaissances et il ya des grands mais je m'excuse il ya des grands messages qui est caché au cinquième point la différence entre un roi et un président ce n'est pas ce que vous rêvez c'est que ce n'est pas ce que vous connaissez probablement mais il ya des grandes choses qui vont bouscler votre foi qui va transformer votre façon de concevoir les choses le sixième point nous allons parler c'est le mariage dans un royaume comment les mariages se font dans un royaume là aussi c'est un point tellement capital ça va vous aider beaucoup et le septième point nous allons parler sur le royaume et la colonisation on ne peut jamais parler sur le royaume de dieu vers nous sans pour autant parler sur la colonisation c'est un autre septième point le royaume et la colonisation alors il ya beaucoup d'inspiration que vous allez beaucoup bénéficier et le huitième point nous allons parler c'est la réputation du roi ça c'est ce que j'aimais c'est ce que j'aime beaucoup la réputation du roi yo 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 dans le royaume il n'y a pas quelque chose qui est plus grande que la réputation du roi chaque roi protège sa réputation quand tu touches à la réputation du roi c'est à mort voilà les 9e point nous allons parler sur comment visiter un royaume il ya ce qu'on appelle les protocoles royales on peut jamais visiter un royaume sans pour autant avoir des instructions préalablement ou encore avant chaque personne qui va visiter un royaume on lui donne les instructions ou bien les principes à suivre c'est ce qu'on en va parler sur le 9e point et le 10e point nous allons parler sur l'avantage d'un citoyen du royaume chaque personne qui est appelé citoyen du royaume il a des avantages et ça aussi vraiment c'est un point et qui va vraiment à bouleverser les hommes de dieu les servants de l'éternel vraiment écouter ça avec beaucoup de joie quel est l'avantage d'un citoyen ce n'est pas un immigrant mais un citoyen du royaume ce n'est pas un immigrant du royaume mais un citoyen du royaume voilà et pour terminer le 11e point nous allons parler un sur l'alliance avec un royaume alors si une nation c'est quoi petite souvent ils font une bien il fut fait une alliance avec un royaume pour se protéger là vraiment c'est un domaine encore très important que nous allons vraiment développer que le seigneur vous bénisse je pense bien je peux déjà en ta main les premiers points comme on a ce dit temps ici alors le premier point j'ai dit qu'on va parler sur l'introduction sur les royaumes mais de dieu bien aimé dans le seigneur il faut jamais oublier que les mots royaumes de dieu envers nous les mots royaumes d'abord c'est un mot qui est tellement riche c'est un mot qui est en français qui a des syllabes je pense bien la première partie c'est roi et deuxième partie première partie c'est roi et la deuxième partie c'est yom c'est roi et yom yom en principe signifie le domaine roi vous le savez ça signifie le roi mais yom signifie un domaine le royaume signifie un domaine qui est contrôlé par les rois ou bien un territoire qui est contrôlé par les rois ce que l'on appelle les royaumes on ne peut jamais avoir un roi qui n'a pas de domaine on ne peut jamais avoir un roi qui n'a pas de territoire alors j'ai eu beaucoup de temps à étudier les royaumes de cette terre ici avant que je puisse préparer mon message j'ai eu beaucoup de temps à étudier plusieurs royaumes qui ont existé sur la terre et je suis allé même dans des vies de chaque palais ce qui se passe dans le roi mais comment les choses sont organisées j'ai eu presque deux semaines j'ai regardé les vidéos presque de beaucoup de rois leur mariage ce qui se passe dans leur maison et donc j'ai tout alors nous allons je pense bien il y en a beaucoup à parler on va développer ça pendant ce temps durant comment dirais-je parmi les exemples que nous allons donner pour illustrer je pense bien nous allons citer les exemples de certains royaumes qui ont existé ici puisque ce sont l'ombre des choses à venir la nature doit nous enseigner on ne peut jamais comprendre les messages du royaume de dieu si tu n'as aucune connaissance de ce qui se passe dans le royaume terrestre donc j'ai eu vraiment du temps sérieux pendant tout ce temps ici de faire les études approfondie de regarder les vidéos sur l'histoire de beaucoup de rois que je vais vous donner des exemples par rapport à chaque à chaque sous titre quoi que je vais en parler merci je disais nous allons introduire le royaume comment introduire un royaume et le royaume mais à des syllabes premièrement il ya le roi deuxièmement il ya le yom roi et yom yom signifie le domaine un domaine qui est contrôlé et bien un territoire qui est contrôlé par un roi ça donne beaucoup de sens quand vous parlez ça en anglais en anglais les rômes on parle de kingdom le mot king en anglais en français signifie roi le mot domaine ça signifie dominante domination ou encore domaine c'est à dire quand on dit kingdom c'est à dire c'était ce qui signifie roi dom signifie domaine et domination alors par définition s'il faut bien comprendre les sens et des royaumes en anglais ça donne beaucoup de sens qui signifie que non un domaine qui est contrôlé et qui est dominé par les rois un domaine qui est dominé par les rois ce qu'on appelle les les kingdoms alors les premiers points nous allons en parler puis le point a comme j'avais promis la nature du royaume bien bien non voilà le premier point je m'excuse c'est pourquoi parler sur le royaume pourquoi parler sur le royaume pourquoi nous voulons parler sur le royaume beaucoup de gens vont se poser cette question pourquoi nous voulons parler sur le royaume il n'y a pas de message plus important dans la bible que le royaume de dieu le royaume de dieu dans la bible c'est le message le plus important il n'y a pas un message qui est plus important que le royaume de dieu à l'exception du message de la divinité le royaume de dieu dans la bible prend la deuxième position premièrement c'est d'abord la divinité qui est la première position après la divinité vient les rômes diyeux les rômes de dieu occupe la deuxième position après la divinité passe dans le message de la bible parce que c'est un message qui est clé et un message qui est recommandé les message qui est un message missionnaire c'est un message et qu'on nous a imposé c'est un message que nous a orienté c'est un message qu'on nous a instruit j'ai un message qu'on nous a mandat et un message qu'on nous a commission ne vous prêcher dans la bible Alors, je voudrais dire ceci, dans la Bible en anglais, nous avons plus ou moins 63 versets bibliques qui parlent sur le royaume. Et quand vous lisez dans la version française, il y a plus ou moins 57 versets qui parlent sur le royaume de Dieu. Alors, je pense qu'il y a une petite différence entre l'anglais et le français. Tout dépend, disons, de l'auteur qui a interprété à partir des textes originaux. Mais, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est quoi? En anglais, il y a 63 versets qui parlent sur le royaume de Dieu. Et tandis qu'en anglais, plutôt en anglais, il y en a 63. En français, dans la Bible en français, c'est plus ou moins 57 versets qui parlent sur le royaume. Nous, le prédicateur, nous avons toujours eu beaucoup de confusion. Pendant un certain moment, nous avons toujours pensé que le message du royaume de Dieu est pour le thème de Joua. La plupart des gens qui prêchent plus le royaume de Dieu, ce sont les thèmeurs de Joua. Et c'est pourquoi, dans l'Église, nous avons, la plupart des gens, nous avons laissé la tâche de prêcher le royaume de Dieu dans les salles, comment on appelle ça, les salles du royaume. C'est-à-dire, les thèmeurs de Joua, et nous avons vraiment beaucoup négligé. Et pourtant, après la divinité, il n'y a pas un message qui est plus puissant, qui est recommandé comme le royaume de Dieu. Point A, nous sommes toujours sur le point A. Pourquoi parler sur le royaume de Dieu? La Bible, tout d'abord, est constituée de l'histoire du roi et de son royaume. Donc, quand vous lisez dans toute la Bible, c'est la Bible qui parle de l'histoire de Dieu avec son royaume. C'est ça qui constitue toute la Bible. Alors, à part ça, vous allez voir ça dans la Bible. Quand Jean-Baptiste, qui est considéré comme étant le dernier prophète, Quand Jean-Baptiste est à Paris, le premier message qu'il a commencé à annoncer, nous sommes dans Matthieu, chapitre 3, le verset 2. Je pense bien que dans le royaume de Dieu, nous allons étudier beaucoup de versets bibliques par rapport aux leçons de leadership, Puisqu'ici, nous allons parler des passages bibliques, des passages bibliques, il y en aura beaucoup. Tout d'abord, j'ai dit que le message de Jean-Baptiste, quand il a commencé, sa mission, selon Matthieu, chapitre 3, verset 2, Il a commencé avec le message seulement simple. Répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ça, c'est Matthieu, chapitre 3, le verset 2. Alors, quand vous allez descendre encore, dans Matthieu, chapitre 4, le verset 17, Quand le sonneur Jésus-Christ, après la tentation de Zohar, quand il a commencé, Après, il était tenté, quand il a reçu le baptême, quand il a commencé son ministère, Quand il a commencé sa mission, il a repris exactement les mêmes phrases qu'il a répétées. Eh bien, la même phrase que Jean-Baptiste avait utilisée lors du débit de sa mission, C'est exactement la même phrase que Jean-Baptiste aussi, que le sonneur Jésus avait utilisée. Il a utilisé aussi le même message. Il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le même message qu'il a repris. C'est-à-dire, en principe, notre focus, encore notre concentration dans les messages, Quand nous prêchons, quand nous adressons au peuple de Dieu, Doit avoir beaucoup de concentration sur le royaume de Dieu. Puisque la Bible dit, la Bible a des parties, ou l'Ancien Testament a des parties. Dans l'Ancien Testament, nous avons la loi et les prophètes. Nous avons Moïse qui représente les prophètes. Et nous avons, disons, Moïse qui représente la loi. Dans l'Ancien Testament, nous avons aussi Elie, qui représente les prophètes, ou bien la prophétie. C'est pourquoi, dans la transfiguration, on avait vu seulement des personnes. On avait vu Elie et qui est Moïse. Puisqu'il y a ces deux personnes représentées, l'un représentait, comme j'avais dit, Moïse représentait la loi. Et Elie représentait quoi ? Il représentait les prophètes. Alors, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, les royaumes de Dieu forcés sont des violets qui s'en emparent, puisque c'est là où étaient prêchées la loi et les prophètes. Alors, Jean-Baptiste, quand il est venu, il est venu introduire un nouveau message. Il n'a pas parlé sur la loi, il n'a pas parlé sur les prophètes, mais il est venu introduire un nouveau message sur quoi ? Sur le royaume de Dieu. Pourquoi ? Puisque les prophètes ont annoncé la venue de Jésus. Maintenant, la prophétie a annoncé la venue de Jésus. La loi prêche aux gens comment se comporter par rapport à la venue du Seigneur. S'abstenir des choses pareilles, se comporter, se répentir, faire quoi donc ? Comment dirais-je ? La loi nous montre comment se comporter par rapport à la venue de Jésus, puisque tous les prophètes ont annoncé Jésus. Quand le Seigneur dit que non, tous les prophètes sont venus, il parlait de moi. C'est-à-dire, depuis le temps de Jean-Baptiste, je pense bien avant Jean-Baptiste, depuis le premier prophète de la Bible, Adam, disons plutôt depuis Abraham, jusqu'à la période de Jean-Baptiste, la Bible nous recommande qu'on n'a parlé que sur la prophétie et on a parlé sur quoi ? Sur la loi. C'est pourquoi lors de la transfiguration, les apôtres qui étaient au nombre de trois, ils ont vu paraître Elie qui était l'image de la prophétie, qui était l'image de la loi. Ils ont vu aussi paraître Kissa, Elie qui était l'image de la prophétie. C'est pour faire voir quoi, après il s'était disparu, les deux étaient disparus, et la voix est sortie pour faire voir quoi aux gens que ce n'est plus le temps de la loi, ce n'est plus le temps de la prophétie, parce que le roi homme de Dieu est maintenant proche et le roi homme de Dieu est avec nous ici. C'est pourquoi quand le Seigneur est venu, il a introduit le même message avec Jean-Baptiste que le roi homme de Dieu est proche, répentez-vous. Soyez bénis. Je pense bien qu'on s'arrête ici. Nous allons entamer la deuxième séance. Bientôt, soyez bénis. Au nom de Jésus qui est notre seul Seigneur et sauveur. Notre Seigneur et sauveur. Notre Seigneur et sauveur. Si vous m'a e elegez faites. Ket on soit plus Qir ouf. Ket on soit plus Qir ouf. M'a et saveur. M'a et saveur. Et comme on s'est pas trop. Et comme on s'est pas trop. Et comme on s'est pas trop. Sous-titrage ST' 501